Bonjour Aurore, bonjour Stéphanie. Depuis ton enfance, tu contribuies au bonheur des animaux dans celui des Téquidés. C'est ça. Tu es cavalier, propriétaire de plusieurs chevaux. Tu as créé ton association en 2007, je crois. Oui. Et tu as sauvé plus d'une centaine de chevaux déjà. Tout à fait. Félicitations. Merci. Et est-ce que tu peux nous conseiller, lorsque nous passons aux abords d'un pré, et que nous pensons voir un âne ou un cheval en mauvais état ? Est-ce que tu peux nous conseiller sur comment les reconnaître déjà ? Oui. Alors, la première chose à faire, il faut regarder si l'animal a la disposition de l'eau et de la nourriture. Ensuite, il faut regarder l'ensemble du troupeau pour savoir si c'est un individu ou la majorité du troupeau qui est en manque d'état. Il faut regarder le lieu dans lequel il évolue et, si possible, estimer son âge. Ce qui est essentiel également, c'est de faire une enquête de voisinage pour savoir si l'animal est là depuis longtemps, si son état a évolué durant les derniers mois, s'il a des problèmes de santé, et si les propriétaires viennent tous les jours. Je déconseille les particuliers d'aller voir eux-mêmes les propriétaires, parce que malheureusement, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et on n'est pas à l'abri de passer à côté d'un cas de maltrérance. Oui. Et ne pas parler aussi sur les réseaux sociaux ? Alors, oui, ça, il est déconseillé de parler sur les réseaux sociaux, parce que ça peut nuire aux animaux qui peuvent être déplacés pour être cachés. D'accord. Et à ne pas confondre aussi mauvais état, maltraitance, avec les chevaux qui sont âgés, et forcément, qui perdent de l'état. Voilà, c'est pour ça qu'il est préférable de se renseigner avant, mais bien souvent, c'est compliqué de faire la part des choses et le juste milieu. Donc, c'est bien d'en parler aux associations quand même, qui, elles, feront le nécessaire. Quels sont les différents cas de maltraitance ? Oui. Alors, il y a déjà la maltraitance par privation de nourriture et d'eau. On va avoir des chevaux qui présentent des maigreurs plus ou moins importantes. Ensuite, il y a la maltraitance par manque de soins, où on va avoir des chevaux qui vont avoir les pieds non entretenus, qui peuvent avoir également des plaies pas soignées, des parasites internes ou externes. Et enfin, on va avoir la maltraitance physique, où là, les animaux vont se retrouver chez des personnes qui peuvent être violentes, qui peuvent se retrouver attachés, voire même enfermés, durant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors, quand on s'aperçoit d'un cas de maltraitance, la première chose à faire est de constituer un dossier. Il faut prendre en photo l'animal, son environnement, si possible, les coordonnées du propriétaire, et donner bien l'adresse du vieux des chevaux. Après, il faut contacter l'association la plus proche, et dans certains cas, c'est bien de contacter les gendarmes et la DDPP de Gironde, qui est la direction départementale de la protection des populations. D'accord. Alors, lorsque tu récupères un cheval maltraité, est-ce que tu fais passer plusieurs corps de métier ? Est-ce que tu réalimentes le cheval doucement ? Alors, la première chose à faire, je fais intervenir un vétérinaire de façon à ce qu'il fasse un examen général de l'animal et qu'il puisse me faire un compte-rendu qui servira plus tard dans la procédure. Ensuite, je vais réaliser une coproscopie, donc une analyse des croutins, pour cibler le vermifuge. Si besoin, on pourra aussi faire une prise de sang du cheval. L'animal, durant les premiers jours, va être isolé, va être donc isolé pour être mis à jour au niveau des vermifuges, vaccins. Suivant les pathologies, on pourra faire intervenir le maréchal, le dentiste ou l'ostéo. Le plus important étant la réalimentation, donc il va falloir qu'elle soit adaptée par rapport au cheval. Elle sera distribuée en petite quantité, de façon régulière tout au long de la journée. Le cheval dispose de fonds à volonté et ce que je surveille, c'est l'état général du cheval et son transit. Aurore, lorsque tu récupères un cheval qui est maltraité et qu'il a passé un certain temps chez toi et qu'il commence à être bien dans son corps, bien dans sa tête, quel est son avenir ? Est-ce que tu essayes de le replacer ? Alors, suivant les animaux, oui, si l'animal est replaçable, il repartira dans une famille. Les contrats que je fais, je reste propriétaire des animaux. Pour les suivre. Voilà, et ils sont replacés pour du loisir. Ils sont interdits à la reproduction et sortis de la compétition. Donc loisir, travail à pied, balade. Tout sauf la compétition et la reproduction. Merci pour ces conseils. Un grand merci aussi pour ton implication et de t'occuper aussi bien d'eux. Ça fait plaisir à voir qui sont collants. Qui sont super collants. Et non, c'est très chouette.